10h15, le bleu vient d'arriver dans le ciel et moi je viens d'arriver à l'entrée du sentier. Le passage ressent d'un ours. Un orignal qui est venu boire tout récemment et moi j'aurais dû mettre mes guêtres en partant. On est rendu au lac Petit William. Une dermatose des russules qui semble pas larver. Je vais essayer de la garder. J'arrive à la première intersection beaucoup plus rapidement que prévu. Donc je vais continuer. Je pensais de prendre mon lunch au bord de l'eau tantôt. C'était trop tôt. Le sentier est plus herbeux. Au départ, c'est dans cette éclaircie que j'avais prévu bivouaquer pour le premier soir. Il y a une passerelle plus bas ici. En sortant de là, j'ai complètement perdu le sentier. Donc j'ai fait quelques dizaines de mètres dans les broussailles. Je suis trempée, mais tant qu'à arrêter. Je vais aussi bien le faire près d'un point d'eau. Donc je vais arrêter ici, manger, filtrer un peu d'eau et puis essayer de le faire sécher. Le premier barrage À partir d'ici, je peux camper n'importe où. Je suis dans mon temps. Je viens de traverser ici sur le barrage plutôt que d'aller faire le détour par la forêt. Donc je vais rejoindre le sentier au bout du marais ici. Une gélinote huppée. Un autre étang de castor. Ici, la hutte est bien visible en plein milieu. On doit être pas loin du kilomètre 5. Puis ici, il y a une éclaircie inespérée sur le sentier avec une belle grande roche pour faire le feu. Je pense que je vais arrêter ici. Je vais monter le camp. J'ai placé la nourriture dans un sac anti-odeur avant de la mettre dans un sac étanche. Et je vais aller la suspendre maintenant. J'ai pris la méthode la plus simple. Seulement une corde passée sur la branche. Une branche qui est trop mince pour qu'un ours ou même un raton laveur se risque à les déçus. Et puis je l'ai attaché à un autre arbre que celui auquel la poche est pendue. Parce que... Bon, ici, ça m'étonnerait, mais il y a des ours qui ont appris à déjouer le système. La poche est à environ 40 mètres du camp qui est là-bas. Et pour la retrouver, j'ai mis des... J'ai couché des pigamons en travers du sentier. Comme ça, je veux savoir que c'est ici qu'il faut que je regarde dans le bois. Parce que des fois, on ne la retrouve pas. Quand on dit qu'on peut camper sur le sentier national, ce n'est pas un euphémisme. C'est vraiment sur le sentier. J'ai monté le camp ici. J'ai commencé à m'installer. J'ai fait une petite provision de bois. Je vais aller en chercher d'autres. C'est sûr que ça va être des feux de petits bois parce que j'ai fait le choix de ne pas porter ni la hache ni l'acier cadre. J'avais déjà un bon 16 kilos, 36 livres de bagages. Il faut se ménager. Mais il ne fait pas froid. Je ne vais pas entretenir le feu toute la nuit. Je vais dénuder un peu la roche-mer pour avoir plus d'espace pour le feu. Là, je viens de trouver un beau verre blanc, plein de protéines, mais je n'en ai pas besoin. J'en ai apporté. Il n'y a pas beaucoup de boulot ici, mais j'en ai trouvé un. Pourquoi se priver? Et puis, comme je fais le feu juste à côté d'où je vais coucher, il faut que je fasse super attention pour ne pas renverser aucune nourriture. Normalement, on fait le feu bien plus loin. Je vais les couper pour leur faire rendre leur eau. Je n'ai pas de corps gras, je n'ai pas d'huile. Je n'avais pas prévu ramasser des champignons. Mais on va voir ce que ça peut donner. une brochette de champignons au mât en plein bois. C'est bon, ça! C'est suffisamment cuit pour aller te manger. Hum! Un goût de fumée. C'est bon! Il est 20h40. Il reste une demi-heure peut-être de clarté. J'ai approché mes chaussettes et mes bottines du feu en espérant que ça sèche. Il est 7h45. Il va y avoir du beau soleil. Heureusement parce que ça, c'est très, très mouillé. En dedans comme en dehors. Là, je l'ai soulevé un peu plus. Je ne me décide pas d'aller chercher le sac à ours parce que les les baudins ont séché devant le feu mais pas les bottines. Il y a tellement de rosé. Je vais me remouiller tout de suite. Ce qui reste du bois d'hier est évidemment bien mouillé. J'en ai quand même eu pour 3h. Donc, j'en ai trouvé d'autres ce matin. Par contre, j'avais pris soin de mettre l'écorce dans un sac. Les sons du matin, le feu et les oiseaux. 11h, le sac est bouclé. Je sens que j'avais dit que je voulais prendre sur relax. Là, le vent se lève. Il apporte des nuages gris. J'espère que ça va bien aller. Il n'y a plus qu'à disperser les cendres et on part. Des fraises. Après la forêt de conifères, on a traversé une érabilière. Là, on change encore d'environnement. heureusement qu'il y a un petit vent parce qu'il fait chaud et humide. Présence de castors et le barrage. Il est ici. Il y a des grosses actées rouges à fruits rouges. Ici, des actées rouges à fruits blancs. Les deux actées sont toxiques. l'intonie boréale, toxiques aussi. Les streptoproses. Ça, on peut les manger. Des pigamons en fin de floraison. Et on revient sur le sentier herbeux. Il y a plein de catherine mais comme c'est sur le sentier que les renards ont l'habitude de suivre le sentier. Je ne veux pas les manger mais qu'est-ce que c'est tentant. Quel oiseau s'est fait déplumer comme ça. Oisabi vient de faire quelque chose qu'elle ne fait jamais. Ça, en plein milieu du sentier. Comme si c'était pour revendiquer la proie qui a été chassée. Si je fasse mes traces, je vais effacer les siennes aussi. on est juste à côté d'un étang. Un castor probablement. Oui, il y en a eu dans le milieu. Je m'en doutais parce que le ruisseau qu'on vient de longer était presque à sec alors qu'il a beaucoup plus. Donc, ça prenait un barrage. On entre encore dans la forêt de résineux. La tâche sombre ici, c'est ce qu'on appelle un nid de sorcière. Un amas de... un exproissant sur l'arbre. Mais tout en haut, je ne sais pas si on peut le voir. Cette masse sombre-là, c'est un nid de rapaces. Donc, ça explique la présence de l'oiseau qui s'est fait manger. J'ai perdu la trace du sentier au début de l'étang à castor. Il n'y a plus de balise. Je ne suis jamais venue par ici. Mais il y a des arbres qui ont été sciés. Donc, ça laisse croire que le sentier passe ici. Je vais aller voir par là en espérant que je ne fais pas de pas pour rien. Il fait tellement chaud. Une balise, on est sur le bon chemin. Ça ne paraît pas. La petite passerelle, c'est Wasabi qui l'a trouvée. Heureusement qu'il n'y a pas trop d'eau parce que c'est coupé en deux. Faites un don pour l'entretien du sentier national. un autre étang et encore une fois, je vais perdre le sentier. C'est par là ou c'est par là? Ça aura besoin de rafraîchissement. Ah oui, tiens, je viens de voir une balise ici. On y va. L'été pluvieux a quand même des avantages. Il y a plein de champignons qui sont d'avance. Ici, des pleurades du peuplier mais qui sont imbibées d'eau. Je ne vais pas les récolter. J'ai mis une arre piétinée dans le dernier kilomètre à chercher les balises, à chercher mon chemin, à ne pas voir où je mettais les pieds le feuillage au sol est abondant. Mais là, ça devrait être plus facile. Un ancien chemin forestier. Ça, c'est un vrai étang ringard. Bon, il est presque complètement veilli par le mérigue baumier mais j'ai vu beaucoup de traces de ringales. C'est ça du mérigue baumier. On s'en sert pour assaisonner le gibier ou farcir une volaille. Les cornouliers quatre temps sont abondants. Ça aussi, ça se mange. C'est un peu fade. Mais ça fait une friandise. En fait, la graine est presque aussi grosse que le fruit. à travers les branches, c'est le lac Michaud. J'aurais voulu aller manger au bar mais ça a l'air compliqué de descendre puis ça a l'air plutôt vaseux donc je vais rester ici à Londres. Il me reste peut-être un kilomètre pour le lac pioui. Mon filet de porc est encore meilleur température pièce enfin température extérieure que sortant du frigo. Il est plus tendre aussi. Le chien va s'approcher pour en manger. Enfin, le lac pioui. Là, je vais devoir prendre une décision. Je couche ici comme j'ai toujours voulu ou je continue plus loin parce que demain il risque de pleuvoir puis ça serait la grosse journée. Je vais faire le plein d'eau, je vais y penser pendant ce temps-là. Les nuages s'accumulent. J'ai pris ma décision. Je vais continuer jusqu'au prochain point d'eau. J'ai fait sécher mes vêtements. J'ai filtré un litre d'eau. Je vais être capable de me rendre un peu plus loin ce soir. Le bivouac au lac pioui, ce sera pour une autre fois mais j'ai au moins quelques feuilles de thé du labrador pour ce soir pour me consoler et puis là je vais garder le poncho à portée de la main. J'ai pris une heure de pause puis dans un âge je devrais être rendue à un endroit où je peux bivouacquer. On traverse maintenant une érablière à Boulot-Blanc. Le vent est toujours présent sur les cimes mais malheureusement pas trop en bas. Le prochain point d'eau sur la carte est au kilomètre 10 et demi. J'espère qu'il ne sera pas à sec. Ceux qui pensent que la rando c'est un temps d'introspection détrompez-vous. C'est plus proche de la méditation. On se vide complètement l'esprit et aucune pensée qui s'accroche à part mettre un pied devant l'autre. la boue c'est l'autoroute ici un raton là-bas un chevreuil un ours un loup ou un coyote de l'eau sauvée. il ne reste plus rien qui a décidé où est-ce que je m'installe. Ici ça pourrait être pas mal c'est assez plat il y a des roches pour le feu il y a du bois mort en arrière sauf que il y a une forte odeur de moufette ça ne me tente pas tellement d'avoir un chien qui sent la moufette je vais aller voir plus loin. Je suis donc arrivée au kilomètre 10 et demi il n'y a pas plu mais là il va sûrement que le voir bientôt j'installe la toile avant d'aller chercher de l'eau. À l'abri des arbres des arbres en forme donc il n'y en a pas qui vont tomber même s'ils ventent le chien il comprend vite j'ai même pas le temps de monter la toile il est déjà installé au bon endroit mais il ne veut jamais coucher en dessous. Je viens de finir la corvée d'eau et en même temps le bain de pied c'est d'un torrent glacé juste à côté j'ai monté la toile comme ça en diamant c'est ce qui donne la plus grande surface en hauteur alors je vais installer le restant avant de penser à manger il est 19h on va laisser faire le feu au fire steel après tout il allume feu c'est pour ça que c'est fait moi d'habitude à cette heure-là j'ai fini ma vaisselle si vous voulez savoir ce que je trouve le plus difficile dans les tâches de randonnée c'est d'accrocher la ligne à ours ça m'a pris encore une demi-heure à trouver le bon endroit à lancer la corde sur la bonne branche j'ai faim là bon là au bout opération ne renversons pas ah un vrai chambre et puis j'ai regardé les valeurs nutritives de ce repas c'est fini j'achète plus jamais ça moi des lyophilisés c'est plein de sel de gras il n'y a rien de bon là-dedans c'est pas comme ceux qu'on fait chez nous pour le goût par contre c'est vraiment bon le bœuf goûte le bœuf les champignons goûtent les champignons il y a même du vin rouge dedans le thé du labrador frais c'est tellement meilleur que séché et celui-là ne peut pas être plus frais cueilli aujourd'hui même la pluie arrive comme je buvais mon thé donc le feu va s'éteindre tout seul et puis tout est à l'abri ici ça va être une petite soirée tranquille il n'y a plus presque toute la nuit par intermittence il n'y a rien de mouillé à l'intérieur là la toile est très mouillée je vais être obligée de la ranger comme ça je pense bien le ciel est uniformément gris l'air est saturé d'humidité à 70% au moins un autre 20% pour les maringouins il ne reste pas grand chose pour respirer le chien fait sa ronde à minuit et puis encore à 6h30 mais moi j'ai dormi vraiment longtemps voilà 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 Le lac Joe est là-bas. Derrière les buissons, c'est un beau grand lac, mais je vous l'ai déjà montré, je ne vais pas faire un détour par la route, juste pour la vidéo. On vient de traverser la deuxième intersection. Donc on reprend la forêt pour continuer sur le sentier. On est au kilomètre 11, un sentier qui traverse une forêt très humide. Et je viens de voir les premiers fruits d'Arali mûrs. Bientôt le temps de faire du jus. À cause de la volve, je dirais une amanite, mais je ne sais pas quelle variété. Ça, c'est l'animal que j'ai le plus vu depuis mon départ. Des limaces. Il y en a partout. Il y a beaucoup de vieux bouleaux jaunes qui laissent espérer des chagas, mais je n'en ai pas vu encore. Une empreinte d'ours, une patte antérieure, on voit les griffes ici. Alors qu'une patte postérieure, on ne voit pas les griffes. L'humidité rend la marche totalement épuisante. Un sentier comme ça, là, il n'y a pas d'air. Encore des traces d'Arali. Celui-là est à la course. On voit l'écartement des ongles. On est rendu au point de vue indiqué sur la carte. On devrait voir le lac à travers les branches. On devrait le voir mieux que ça. Mais les arbres ont poussé. Il ne reste pas grand-chose de la vue. Wasabi est très fatigué. Il est en train de se faire un trou pour se reposer. On va faire une pause. Wasabi? Viens, on continue. Eh oui, une orignale est passée ici. C'est quand même une belle forêt et un beau sentier. Là, je vois la balise qu'on arrive aux 12. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait tant de pistes d'orignales. Il y a aussi beaucoup de viande à feuilles d'aune, dont le fruit est très apprécié des orignaux. Il y a d'ailleurs de nombreux segments du Sentier national qui ont été tracés par les orignaux. Des obstacles comme ça à enjamber ou à contourner, il y en a quand même plusieurs sur le sentier. Ça ralentit la marche. On voit le lac à travers les arbres. Et le Lintu. On est arrivés. Wasabi monte pour inspecter. C'est le seul moment où je pourrais la voir dans le Lintu. Elle déteste ça. Elle va coucher sous les arbres. C'est magnifique. Un lac sauvage. Il n'y a personne. Il ne fait pas beau. Mais c'est beau. Il y a de l'air. Une petite brise. Ah, ça fait du bien. Le moment béni de la rando, c'est ici. Maintenant. On dirait même qu'il y a du bleu qui vient d'apparaître dans le ciel. Manger son porc séché. Au bord de l'eau. Au soleil qui vient d'arriver. À côté d'un chien profondément endormi. Il n'y a pas plus fière sauvage à bleu. Il y a beaucoup de bois mort. Mais je ne pourrais pas faire de feu ce soir. Parce que c'est... Le sol est en terre noire. La terre très poreuse. Qui peut garder des braises pendant une semaine. Avant de déclarer un feu de forêt. Donc ça va être la cuisson sur le réchaud. Et puis ce soir, ben... Je suis en vacances. Je n'ai pas de camp à monter. J'ai nettoyé l'intérieur du Lintou. J'ai suspendu ce qui était très humide. En espérant le faire sécher. Ça manque de clous. Il y en a juste un crochet ici. Bon. Puis on a de place. Puis on s'étend. C'est bien connu. Et après ce soir, il va rester seulement... Le petit sac de surplus pour la route demain. Et le repas de demain matin. Donc ce qui va aller dans le sac à ours. C'est principalement les déchets. J'avoue que là, je prendrais bien un petit verre de vin. En écoutant la pluie tomber sur le toit de tôle. Le soleil est descendu derrière les arbres. Ça fait trois quarts d'heure que je scrute l'orée de la forêt. Dans l'espoir de voir une orignale qui viendrait boire. Mais ça ne sera pas ce soir. Avant la pénombre, j'ai fait des ébauches. Je ne peux pas continuer. Le bois est trop ouvert, trop mou. Et puis ici, j'ai mis le sac à ours. Donc le chien est en dessous, moi je suis au-dessus. Alors si jamais il y a un intrus cette nuit, je vais être aux premières loges pour prendre des photos. Et même des vidéos si je ne tremble pas trop. Quand le UR a relancé son cri à 4h30, il faisait 10. Ça va être une belle journée ensoleillée, un peu moins humide. Il est 8h30, il fait 11 degrés malgré le soleil. C'est sérieux, le réchauffement climatique. Kilomètre 13. Il y a où le sentier? À vos habits? Où on passe? Un dernier coup d'oeil sur le lac. Le ruisseau qui l'alimente. Heureusement qu'il y a une passerelle ici. Parce que le sentier est à peu près inexistant. C'est sûr que marcher dans une forêt comme ça, on n'avance pas 3 km heure. Une magnifique forêt de feuillus matures. On est parti du niveau du lac à 70 mètres plus bas. On est presque arrivé au plus haut point. Au kilomètre 14, on entre dans une sapinière. L'oxalide des bois. La fin du sentier du lac Joe. La jonction avec le sentier du tonnerre. Encore 700 mètres. Et on revient à l'accueil. Où est mon auto? La tâche claire en bas, c'est le stationnement de l'accueil. Ça y est, je l'ai fait. Le défi que je m'étais lancé à moi-même. 75 heures sur le sentier. Trois bivouacs en autonomie. Avec ma vieille wasabi qui a bientôt 11 ans. Moi qui en ai 67. On est capables. Et surtout, je n'ai pas oublié de vivre.